premier sujet anti-teacher v3 présentation de la nouvelle architecture donc c'est parti on va essayer d'à peu près faire à peu près 20 30 minutes par sujet sinon pour pas que ça dure trop trop longtemps donc je vais attaquer de suite pour ce sujet là pas trop eu le temps de faire des slides mais récemment bon le 10 août depuis a eu des évolutions récemment j'avais publié un article sur le site le blog de smile sur lequel je vais m'appuyer donc l'architecte est en anglais mais c'est pas je vais le traduire en direct je pense connaissant la plupart des gens ici je pense que vous avez déjà entendu parler d'un titi cher mais potentiellement il ya des personnes qui n'ont pas entendu parler donc je vais reprendre on va dire sommairement le sujet en titi cher où est ce que je l'ai il est là donc c'est un module c'est plutôt même plutôt un ensemble de modules drupal qui permet de faire du déploiement de contenu entre sites drupal 8 donc avec une architecture client serveur ou n'importe quel site peut être à la fois client et à la fois serveur il ya déjà eu un bon nombre de présentations faites sur le module certaines en français certaines en anglais donc pour avoir on va dire le présentation détaillée je vous laisserai aller les consulter donc c'est pour ça qu'on va aller à la nouveauté donc le point fort quand même c'est que le module s'appuie sur la json api qui est désormais une api de web service d'un inclus dans le noyau drupal et donc le module a été créé vers voilà début 2017 il commence à avoir du vécu un bon petit nombre de sites qui s'en servent alors ça fluctue une fois on a failli atteindre c'est quand je sais plus quand on a failli dépasser la barre des mille j'aurais été bien content mais bon c'est après ça fluctue les statistiques sur repas le point des fois c'est un peu sombre on va dire j'ai pas le mot exact mais bon et donc au fil des années un bon nombre de deux demandes se sont accumulées et pour permettre de répondre au mieux à ces demandes que ce soit des demandes pour nos propres clients chez smile ou pour des demandes de la communauté qui sont tout à fait pertinentes et on se dit pas de souci pour les intégrer aussi il y avait besoin de faire un refactoring une de revoir un petit peu l'architecture du module pas nécessairement tout mais une certaine partie car auparavant en fait qu'est ce qui se passé donc là je vais sur la priori après je vais faire une petite démo quand même pour vu que j'ai pas de slide mais au moins pour illustrer directement avec mon environnement de développement quand on voulait récupérer du contenu auparavant ben on sélectionnait le contenu qu'on voulait récupérer puis on récupère ce contenu là et automatiquement il y avait par exemple de l'import récursif de toutes les entités référencées par le contenu que l'on voulait récupérer il y avait automatiquement récupération des fichiers uploadés dans ces contenus ce genre de choses tout ça c'était pas administrable tout ça n'était pas administrable de plus il y avait une petite différence de fond des petites différences de fonctionnalités entre des commandes de drush fournies pour permettre de lancer ces imports via des crontables par exemple et ce qui était possible de faire via l'interface graphique du module donc par exemple il y avait également des problèmes aussi c'est que certaines personnes voulaient par exemple limiter la profondeur de récursion de d'import des entités référencées parce que sinon si vous aviez un site avec énormément de contenu lié entre eux pour un contenu sélectionné pour récupération ben ça pouvait être tout le site qui allait se faire récupérer donc ça ça posait des problèmes de performance de temps d'import ce genre de choses du coup ben j'ai initialement après d'autres personnes m'ont rejoint de ce moment là dessus mais initialement c'était quand c'était plus autour de un peu juste avant le confinement et pendant le confinement on va dire mars avril revu un petit peu l'architecture de l'import de manière à ce que il y ait des parties désormais paramétrables pour faire ça je me suis inspiré de le du module search api qui est un module assez c'est un must dans l'écosystème drupal en ce qui concerne la recherche le module donc est extrêmement paramétrable ou autre extensible etc mais surtout il y avait une interface qui m'avait sur laquelle j'avais envie de m'inspirer c'était celle du paramétrage de certains processeurs les processeurs qu'est ce que c'est ce sont des plugins qui agissent sur les dos soit sur les données indexées avant qu'elles se fassent indexées soit sur la requête qui est faite au système au système de recherche soit également des traitements une fois qu'on récupère la requête ça c'est pour dans le module search api à lui me suis dit et voilà c'est ça que je veux également en plus chaque plugin est paramétrable donc c'est ça que je veux pour permettre justement de définir plusieurs paramétrage d'import possibles différents avec des comportements différents s'il faut pour que l'administrateur ou la personne qui s'occupe du site peu importe comment vous l'appelez puisse faire ce qu'elle veut si elle n'a pas besoin d'importer des fichiers d'importer des fichiers uploadés dans les dans les contenus et bien elle peut décocher la case ne pas importer les fichiers physiques et au moins ça n'importera pas les fichiers ce qui fait que ça fera du traitement en moins à faire parce que par rapport à la quantité de demandes que j'avais enfin que le module avait pardon qui est bien moi je veux pouvoir parser les textes riches parce que si jamais j'ai une image à l'intérieur je veux qu'elle soit récupérée automatiquement moi je veux parser je sais plus où c'est je veux que quand j'ai un champ lien si je référence un contenu lui même soit également importé automatiquement ce genre de chose alors que c'était pas un champ c'est pas à proprement parler un champ de type anti-référence ben moi je veux pouvoir mettre un auteur à mon contenu ben moi je veux pouvoir changer la langue dans laquelle j'importe le contenu parce que elle est pas activée sur mon site ben tout un tas de de cas de cas d'utilisation qui avec l'ancienne architecture à faire ça aurait été un enfer à maintenir donc là avec la nouvelle architecture ben là en fait je vais pouvoir commencer à montrer un peu dans le back office donc l'idée c'est dans web service hop anti-tee-share vous me dites si je parle trop vite si ça enregistre mal ou quoi vous avez désormais un onglet d'import de configuration dans lequel vous pouvez paramétrer autant de modes de configuration d'import que vous voulez et donc du coup ici ben je reproduis le un peu ben d'ailleurs c'est vrai qu'au niveau du code j'avais fait un peu copie collée de search api et adapté après derrière pour avoir le système de plug-in où je peux choisir d'activer ou pas chaque plug-in que je veux certains sont forcés même si théoriquement avec du code spécifique il serait possible de les enlever avec à chaque fois plein d'étapes dans le process d'import bien découpé pour en plus de cela si le plug-in par exemple là le default data processor il agit à différentes étapes le fichier physique il agit à cet endroit là etc pour que selon le plug-in vous pouvez même gérer l'ordre d'exécution des plug-in donc là actuellement 5 étapes sont définies on va dire une préparation des données récupérées vérification si l'entité est importable par exemple si dans les données récupérées il y a un contenu qui est dans une langue qui n'existe pas sur le site dire ben non ce contenu là il n'est pas importable hop il passe à la trappe etc après du coup une préparation des données qui cette fois-ci ont été validées comme étant importables pour justement pourquoi c'est en deux étapes c'est pour éviter que certains plug-in fassent du traitement systématiquement sur des données qui ensuite seront marquées comme étant non importables c'est pour éviter ce genre de choses après il y a vraiment un process de l'entité puis après pouvoir agir une fois que l'entité a été enregistrée désormais également au niveau des imports des entités références il est possible de contrôler la profondeur de récursion d'import voilà après on a des trucs de révision pour dire je veux créer des nouvelles révisions ou pas bref après petit à petit au fur et à mesure des fonctionnalités il y aura de nouveaux plug-in qui pourront venir s'ajouter ici une fois qu'on a paramétré cela sur le formulaire d'import des entités désormais il y aura une étape en plus qui est le choix de l'import de configuration j'en profite au passage que je suis dans l'interface graphique pour montrer également des améliorations au niveau de la refonte qui ont été que désormais dans l'interface graphique il y a un bouton importer le channel en entier donc précision pour les personnes qui ne connaissent pas si cher l'idée c'est d'avoir un site client et un site serveur sur le site serveur on dit ben moi je veux exposer sous forme de channel, de canaux je veux exposer des contenus de ce type là dans cette langue là potentiellement filtrés selon certains critères même triés ou autres je veux les exposer les rendre disponibles pour tel utilisateur puis cet utilisateur là est utilisé par le site client pour venir récupérer le contenu j'en étais où j'en étais là donc importer le channel en entier chose qui n'était possible uniquement que par des commandes de drush auparavant du coup également au passage refactoring des commandes drush pour avoir uniquement besoin de spécifier la configuration d'import et comme ça au moins ça assure que ce qu'entre l'interface graphique et les commandes drush c'est iso fonctionnel désormais également les commandes drush sont bénéficient de ce qu'on appelle du batch pour gérer une masse de données importante sans péter d'erreur mémoire ou de time out tout ça c'est détaillé dans la release note de la première version alpha ou qui est assez conséquente attention il y a des étapes également manuelles de préciser parce qu'il y a des étapes dans la migration entre la version 2 et la version 3 qui n'ont pas pu être automatisées donc ça les machins je passe vite tac tac l'import oui également donc là un meilleur bénéfice également pour les développeurs c'est qu'il y a une meilleure développeur expérience car les services du module ont été revus de manière à ce que ben tout ça par quasiment le même service pour facilement ben s'il y a besoin de faire développer du code spécifique ou quoi ben c'est plus facilement utilisable donc le système de plugin c'est cool pour les développeurs et à la fois c'est bien pour les administrateurs parce que ça leur donne la main quoi dire de plus je ne sais plus blabla voilà au niveau donc là je passe rapidement parce que voilà l'article est disponible en ligne vous pouvez venir voir les détails au pire il y a toujours les présentations d'avant petit point sur la situation donc c'est cool vous voyez beaucoup de verre actuellement je suis aidé par deux personnes alors ce ne sont pas nécessairement des ukrainiens c'est pour ça que je vais dire de smile ukraine Ivan Vujovic et Yarik Lutyuk qui m'ont bien aidé pour faire avancer le chemin de blick qu'est-ce que je voulais ajouter également oui donc également au niveau de la roadmap il y a une issue anti-teacher 3.x dans lequel c'est listé dans l'ordre de la priorité de ce qu'on est en train de faire également les nouveautés les nouveautés c'est que on a revu dans le système d'import on a introduit ce qu'on appelle désormais des entités de statut d'import des import statut d'entity dont le but est de stocker l'entité de tel type dans telle langue etc elle vient de tel site distant de tel channel et elle a été importée la dernière fois à tel moment et de telle manière le but de ça c'est de permettre plus tard d'avoir des fonctionnalités qui pourront reposer là-dessus pour par exemple avoir un truc du genre j'ai importé mon entité mais par contre je veux être sûr qu'elle ne se fasse pas réécraser plus tard ou au contraire ou au contraire j'ai importé mon entité et je ne veux surtout pas pouvoir l'éditer en local je veux que si jamais elle se fasse modifier qu'elle soit tout le temps synchronisée avec le site serveur voilà ce genre de choses c'est pour ça qu'on a fait ça et également pour améliorer certains bugs qu'il pouvait y avoir dans l'interface où le contenu ici était marqué comme étant non synchronisé alors qu'il venait tout juste d'être importé alors parce que des fois selon la configuration que vous avez la date de dernière modification d'un contenu peut être modifiée et comme on se basait là-dessus pour comparer si le contenu avait été modifié ou pas ça pouvait avoir des effets de bord alors que là on a vraiment une date de dernier import sur laquelle on peut s'appuyer dernier point qui a été émergé je crois la semaine dernière et que donc on est en train de finaliser on va dire un peu les tests qui vont autour la documentation ou quoi c'est que nous et là un grand merci également à je suis ici ils sont un chien authentification plugin ou quoi allez charge-toi s'il te plaît merci à Favre Sean Sean Duncan de Digital Pulp parce qu'ils ont fait également avec Yari quoi sur le un gros travail qui a été d'amélioration du système de connexion entre le client et le serveur dans le sens où avant lorsque vous définissez la connexion entre un client et un serveur donc quand vous renseignez sur le site client les identifiances d'un serveur pour aller s'y connecter avant c'était uniquement login mot de passe là désormais c'est un nouveau système de plugin donc théoriquement avant il y aurait juste eu basique authentification donc là donc désormais système de plugin qui permet de choisir je veux me connecter en anonyme ou pas on a eu la demande connaît authentification basique et désormais le support du OOT2 qui va permettre prochainement d'avoir un site à la fois derrière une authentification HTTP password et qui pourra également fonctionner avec un T-Share un autre point également alors je ne m'attendais pas à autant de complexité au début mais finalement vu l'effort que tous ont fait dans cet issue et que je me suis dit c'est bon tant pis je ne vais pas retirer ce code là finalement une fois que c'est fait ça ne bouge pas et c'est stable une amélioration au niveau de la sécurité qui est que là vous voyez un local storage un key module avant les informations le login mot de passe étaient enregistrés en clair parce qu'il n'y avait pas tellement le choix dans de la configuration ce qui peut ce qui n'est pas nécessairement très top niveau sécurité d'avoir un password versionné ou autre donc désormais quand vous choisissez du local storage en fait c'est enregistré dans un state donc quelque chose qui est un état qui ne se déploie pas d'un environnement à l'autre qui n'est pas exporté et importé dans la configuration donc ça pareil pour le OOT2 mais sinon également il y a un support qui est optionnel du module key le module key c'est donc un module à part entière dont le but c'est de stocker des clés je sais où ici système key donc vous stockez des clés il peut y avoir différents types de clés donc Antity Share fournit ses propres types de clés comme ça c'est facile à sélectionner par exemple là et en plus il y a l'exemple et bien voilà il suffit ça la clé c'est ça tac ici je mets admin admin et puis voilà et donc l'intérêt du module key c'est que d'un coup il sépare l'information stockée de comment vous la stockez par défaut vous avez la configuration qui sert alors c'est il y a un warning qui dit attention utiliser des clés enregistrées dans la configuration que pour du développement voilà sinon vous pouvez l'avoir sous forme de variable d'environnement c'est à dire que vous précisez le nom de votre variable d'environnement et le module va aller chercher la valeur directement de cette variable là ou l'enregistrer dans un fichier posé sur votre serveur et en dehors du répertoire web du web route forcément donc voilà au moins ça alors initialement je me suis dit pour réduire la complexité on va forcer la dépendance sur le module key puis c'est bon l'issue elle faisait déjà elle a presque atteint les 80 ou 90 commentaires etc il fallait émerger puis surtout je me suis dit que forcer une nouvelle dépendance à un module c'était peut-être pas nécessairement top pour garder les gens qui utilisent déjà le module déjà qu'entre la branche 2 et la branche 3 il peut y avoir des modifications où les gens sont perdus ou quoi voilà pas introduire trop de changements d'un coup c'est pour ça que le support du module key est optionnel voilà ah oui sinon un dernier point tout frais ah oui non deux derniers points tout frais qui datent d'hier donc hier j'ai pu avoir une présentation privée par Digital Pulp des customisations qu'ils ont fait également sur leur projet pour un client à propos du WebSub Inspired Continuous Delivery en gros c'est un système de notification et ils m'ont montré la démonstration c'était assez impressionnant ils éditaient sur un site serveur à peine ils appuyaient sur enregistrer ils rafraîchissaient la page du contenu sur le site client la page a été mise à jour pour vraiment en fait c'est c'est pas vraiment un push à proprement parler mais ça peut être l'équivalent c'est à dire que ce serait le client qui viendrait en anglais c'est subscribe ce qui viendrait je n'ai plus le mot tant pis s'enregistrer sur le contenu sur le contenu du site serveur et lorsque le contenu du site serveur est modifié pouf automatiquement tous les clients qui sont venus s'enregistrer sur ce contenu là seraient notifiés mis à jour donc en attendant le push form et je pense que finalement le push ça va dégager si cette fonctionnalité là est très stable et bien faite je pense que le push va dégager parce que le push j'avais testé il y a l'époque ou quoi il y a plusieurs années qu'il se heurtait à des limitations de la JSON API donc franchement si ce truc là ça marche du tonnerre autant faire ça et un dernier point où je suis très fier de hier c'est des gens qui commencent à passer à la version 3 qui pose des questions et que je demande des feedbacks et quand le mec me dit franchement voilà la nouvelle version ok il y a un petit truc que j'ai du mal à saisir mais une fois que je l'ai saisi je l'aime bien ça permet de faire des cas avancés facilement et tout ça voilà je me suis dit au moins tous ces choix là ça paye quoi je veux dire c'est justifié je veux dire voilà il y avait vraiment un besoin et visiblement pour l'instant on répond bien à ce besoin là je pense que j'ai fait le tour de la première présentation de toute façon là je pense que j'ai duré bien 30 minutes donc on va s'arrêter là sinon on va finir à 22h je vais continuer à présenter j'ai pas le chat sous les yeux alors attendez on peut lire le chat s'abonner ouais voilà s'abonner ok avez-vous des questions ? ça fait peut-être beaucoup d'informations d'un coup en tout cas bravo pour bravo pour tes modifs merci ça a mis du temps c'est pas c'est pas simple moi je peux voir la différence entre la dernière fois où tu l'as présenté et maintenant je reconnaissais je reconnaissais pas du tout presque pas l'interface moi ce que je me pose comme il y a pensé est-ce qu'il y a dans les autres dans les identifications un SSH de prévu ou un truc comme ça où il n'y a pas eu de demande du tout pour l'instant il n'y a pas eu de demande mais justement là avoir un système de plugin ça peut être pas mal par contre SSH ça me perturbe un peu parce que là c'est plus pour l'instant on va dire que ce sont des plugins pour on va dire paramétrer un gueuzel quasiment grosso modo c'est ça c'est préparer un client HTTP là tu parles de SSH tu imaginais quoi ? je là j'ai pas vraiment de là j'ai pas vraiment de truc en tête mais mais potentiellement on peut peut-être je suis pas réveillé j'ai eu une grande journée peut-être je sais pas moi enfin via via un SRTP enfin avec peut-être une partage de fichiers en plus de de toute façon c'est à la fin alors tu vois là si c'est pour des fichiers ok du coup tu vois pour un partage de fichiers je verrais pas ça comme un plugin d'authentification parce que le reste des données va bien falloir faire des requêtes HTTP sur la JSON API mais du coup tu vois alors attends je vais repartager je vais repartager mon truc ce que j'imagine peut-être dans le cas supposé ou quoi je sais pas ce que j'imaginerais c'est du coup de faire un plugin pour correspondre à ton besoin qui remplace le physical file qui lui va faire une requête HTTP pour récupérer le fichier par un plugin qui lors du process va s'occuper de faire la copie parce que t'es dans ton cas spécifique à toi et que tu sais que tes fichiers sont à tel endroit sur le serveur etc mais du coup avoir du coup ce système de plugin ça te permet des trucs spécifiques à ton besoin projet et surtout en plus ça permet d'étendre anti-tee share parce qu'avant oui un truc que j'ai oublié c'est qu'avant il y avait genre 2-3 événements qui étaient déclenchés ça je les ai pour l'instant supprimés pour les remplacer par le système de plugin qui lui est paramétrable merde j'allais dire quoi mais du coup les plugins tu peux les mettre en custom dans tes modules dans les modules custom propres à ton projet là où avant l'ancienne architecture d'anti-tee share nécessitait de venir hacker directement dans l'import les méthodes d'import d'anti-tee share ou quoi c'était pas très extensible donc en fait un petit peu comme on va arrêter si je dis une bêtise mais un petit peu comme Migrate tu peux aussi étendre anti-tee share en custom voilà comme ça d'accord ouais c'est ça c'est ça en fait c'est vrai que je peux hésiter entre événements et plugins sauf que un événement alors l'avantage déjà l'avantage des événements par rapport au hook c'est que tu peux leur mettre un poids tu peux les dégager avec les alors remarque un hook aussi tu peux le dégager via un autre hook mais un événement tu peux le surcharger via des services providers ou autre mais j'ai envie de dire un événement oui un event subscriber pour être plus exact un event subscriber il va avoir limite un seul poids pour tout ton code alors que là les plugins paramétrables l'avantage à moins que après peut-être avec les événements c'est peut-être poussable mais peut-être plus compliqué par rapport à aux API que propose Drupal l'avantage du plugin je trouve est de la configuration qui va stocker le poids de chaque plugin de chaque méthode dans chaque étape c'est que tu peux avoir plusieurs configurations qui cohabitent en même temps et choisir ta configuration pour chaque cas que tu as besoin en même temps sur ton projet ok d'autres questions j'ai vu passer des messages FTP R5 tata ok USB ok ça en chérie ok bon j'attends encore 10 secondes s'il n'y a pas de questions on passe à la suite les gens ils connaissent un petit t-shirt ils sont silencieux c'est fou ça il y a un peu la partie plugin mais peut-être pas forcément là aujourd'hui mais en code tu veux dire ouais le problème c'est qu'avec trois sessions ce soir ça va être compliqué de faire du de plonger ta repèce de configuration j'aime bien le fait que quand tu lâches un processeur il s'ajoute visuellement en plus tu as tout de suite le truc c'est bonne idée au moins tu sais que ce truc là va agir à tel moment et voilà ça se voit dessus merci bon ça après il faut dire merci à Search API il faut dire merci à Search API c'est copier-coller peut-être que petites améliorations ou quoi mais si j'avais pas pu faire ce gros copier-coller Search API j'aurais peut-être passé 3-4 jours ou 5 jours en plus une bonne semaine de développement en plus oui Stéphane ça ne posera pas de soucis pour le passage à Drupal 9 et la suite le module est déjà compatible en fait je crois que le module antifichaire je l'ai marqué comme compatible mais que en général on s'appuie sur JSON API Extra pour des cas un peu particuliers du genre support des metatags support de certains types de champs ou autre et je crois que JSON API Extra lui n'est pas encore compatible Drupal 9 mais peut-être que ça a évolué je crois ça bouge un peu je suis les issues de JSON API Extra de loin voilà mais oui pour l'instant je ne vois pas de problème de compatibilité avec Drupal 9 non ce n'est pas pas un souci super joli merci 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 merci